Je suis Thomas Fersen et mon premier roman, Dieu sur Terre, sort à l'iconoclaste. Donc il est écrit comme une longue chanson et en verre dévergondé, c'est-à-dire écrit au fond de la classe, près du radiateur. Voilà, donc il y a cette musicalité qui est toujours là. Parce que le personnage, le héros, a eu la vocation d'écrire en entendant une chanson d'obscénité, d'un genre qu'il a laissé rêveur. J'ai prêté une partie de ma mémoire à mon héros, dans le Menilmontant et le Pigal des années 60 et 70. Nous allons le suivre dans sa quête initiatique de liberté. J'ai eu beaucoup de plaisir à écrire cette forme-là. C'est un peu comme si on m'ouvrait la porte et que je pouvais courir comme un cheval fou dans des champs. J'avais des étendues non limitées. La chanson étant, elle, toujours très cadrée, très limitée par le temps et par la structure, là, d'un seul coup, il n'y avait plus ces limites et ces contraintes, donc j'ai eu beaucoup de plaisir. Je suis carrément impatient de savoir comment il va être accueilli chez vous.